on est en ligne déjà alors c'est bon on est en ligne on est en live donc je crois qu'on démarque pour rester quand même dans les délais oui juste une question oui bien sûr de combien de temps je dispose alors en général on a un webinaire autour de 1h30 donc on peut aller à une heure de présentation peut-être ou moins et après ouvrir le panel à la discussion parce que le plus important c'est créer quand même des interactions avec les personnes bien sûr d'accord très bien ok ça va ça va en termes de timing donc bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est le troisième webinaire que le club des dirigeants organise dans la journée et on vous remercie beaucoup pour votre présence bien sûr pour les personnes qui nous suivent au niveau du zoom ou qui nous suivent au niveau du live aujourd'hui nous avons l'honneur d'avoir monsieur Nabil Hilary parmi nous on vous remercie beaucoup aussi Hilary d'avoir accepté notre invitation et aujourd'hui on va discuter sur le design thinking et l'innovation intra et post-Covid donc comment le design thinking peut nous aider et peut aider les entreprises et les entrepreneurs à réinventer un petit peu leurs démarches et à revenir en force sur le marché pour cela en termes de timing on a presque comme j'avais présenté une heure de présentation mais n'hésitez pas à partager vos différentes questions soit au niveau du chat ou au niveau du Facebook et bien sûr le plus important c'est de créer cette synergie cette dynamique de telle façon que tout le monde sort avec des idées et une méthodologie qui leur permettent d'avoir plus de créativité sur leur business la parole à vous c'est Hilary et merci à vous encore une deuxième fois pour accepter notre invitation ok merci beaucoup à vous Farah merci beaucoup aussi Mohamed merci aussi à monsieur Cideris donc Drif donc merci au club des dirigeants donc pour cette invitation voilà qui va dans le bon sens voilà on a un moment donc incertain on va dire donc pour tout le monde mais qui est un moment on va dire donc historique ok quand on se souviendra ok dans quelques années alors de quoi allons-nous donc parler donc aujourd'hui et donc ce titre Design Thinking et Innovation Intra et Post-Covid-19 donc déjà donc j'avais l'habitude donc avant de parler uniquement de Design Thinking et d'Innovation donc là on rajoute deux grands chapitres qui sont donc l'intra et le post-Covid-19 alors déjà dans un premier temps je voudrais juste comment dire donc cadrer le moment dans lequel donc nous sommes alors en psychologie donc sociale quand des crises donc majeures donc arrivent on traverse trois moments ok donc le premier moment c'est le moment de l'urgence ok donc on est passé par là ok rappelez-vous comment dire les premiers jours donc du confinement comment on s'est retrouvés donc du jour au lendemain donc on fermait chez soi bien sûr donc avec une grande peur qui est d'ailleurs donc toujours là et puis après donc des mouvements se sont mis en place donc de lecture à domicile des jeunes qui se sont lancés dans la fabrication donc de masques et autre chose et puis ce moment d'urgence c'est un moment donc important en termes de psychologie sociale quand il s'agit de grandes crises et puis après vient un moment alors ce moment c'est celui où on se trouve voilà d'une certaine manière si donc on doit être on est un peu fatigué on est un petit peu là donc voilà donc si vous vous sentez fatigué si votre énergie voilà vous la sentez un petit peu donc difficile donc à chercher c'est normal c'est l'état par lequel donc on passe dans une crise donc majeure et puis après viendra donc un troisième moment voilà donc peut-être qu'on est à cheval entre les troisièmes moments c'est le recovery moment ok où là on va retrouver tout simplement donc des réflexes on va retrouver donc des habitudes et on va essayer tout simplement donc du delay avec les données donc du crise voilà donc on est dans ce moment-là donc si un peu comme moi comme tout le monde donc vous vous sentez fatigué il faut accepter cet état donc de fait parce qu'il est tout à fait donc normal voilà donc pour introduire donc cette idée-là alors donc le premier élément qu'il faut comprendre dans ce contexte par rapport donc à cette crise beaucoup de choses ont été dites beaucoup de choses ont été écrites et bien voilà depuis le premier jour voilà donc je suis comment dire j'ai un background en management de l'innovation donc disons c'est le sujet on va dire qui m'aligne donc du coup quand cette crise a démarré je le suis donc encore en fois donc au quotidien donc tout le mouvement des organisations tous les mouvements donc d'adaptation donc de pivot donc autour des stratégies donc de sortie de crise qui justement vont aller pousser dans l'innovation mais pour bien comprendre donc tout ceci il est impératif de comprendre de quel type de crise est-ce qu'il s'agit ok et de caractériser cette crise là pourquoi parce que la compréhension des caractéristiques donc de la crise c'est cela qui va nous aider dans un deuxième temps pour comprendre les structures donc d'innovation donc adjacentes alors le donc cette crise est holistique ok donc c'est donc à un terme tout simplement donc pour dire que c'est une crise qui emmagasine donc beaucoup de choses c'est-à-dire c'est une crise sociale c'est une crise politique c'est une crise financière c'est une crise sociale c'est une crise sanitaire donc en fait il n'y a pas un composant qui échappe à cette crise contrairement aux autres crises qui sont passées par exemple si on remonte à la crise des subprimes la crise des subprimes c'est une crise financière ok donc stricto sensu ok donc les mouvements de crédit etc si on remonte comment dire à des crises comme le tsunami au Tchernobyl ou autre et bien ce sont des crises caractérisées d'une façon localisée géographiquement et par rapport bien sûr donc à des situations donc catastrophiques c'est-à-dire qu'on arrive donc à gérer ou bien de grandes crises comme la Deuxième Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale ou la Grande Dépression de 1929 elles ont aussi donc un volet et donc c'est là que la comparaison donc s'arrête c'est là que la comparaison s'arrête donc avec celle-ci parce que donc justement elle touche à tout donc il n'y a pas un domaine comment dire qui lui échappe donc d'une certaine manière elle nous impacte personnellement dans notre vie quotidienne dans notre vie dans notre vie donc sociale elle nous impacte dans notre vie économique donc et 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 cela à un niveau donc international c'est-à-dire que par exemple voilà si vous avez de la famille donc à l'étranger que ce soit donc en Amérique donc du nord ou dans un autre pays et bien vous faites un échange téléphonique vous allez vous apercevoir que vous ressentez les mêmes émotions et plus ou moins vous traversez donc les mêmes conquêtes bien sûr avec bien sûr des tragédies voilà qui sont beaucoup plus plus dures dans certains pays que d'autres donc le cette dimension-là est très importante ok pour contextualiser ok le sujet l'autre élément l'autre élément il faut aussi se poser donc la question à qui est-ce qu'on a à faire ok à qui est-ce qu'on a à faire donc parce que donc on parle de COVID-19 on parle de la pandémie on parle donc de beaucoup de choses mais à un moment donc à un autre il faut se servir d'un principe en sociologie de tradition qu'on appelle qu'on appelle l'actant ok c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut donner une forme et encore à un acteur voilà qui nous interpelle et qui est en train de tout simplement d'impacter donc notre vie ok et là c'est et c'est un moment donc très important qu'il qu'il faut donc situer alors qui est-ce qu'on a à faire et bien on a à faire un virus vous le voyez donc ici sur cette image ok donc schématisé par ces petits pointes bleues ok donc ces petits pointes bleues voilà qui se baladent et c'est un virus qui est d'une certaine manière un organisme vivant alors qu'est-ce qu'il veut ok il veut ce que veulent les les organismes vivants d'une certaine manière il veut proliférer voilà il veut assurer donc c'est sûr jusqu'ici il était chez les animaux chez les choux-souris peut-être donc autre chose et tout le monde sur la commande est donc d'une certaine manière mais l'homme voilà l'être humain est allé chercher ce qu'il ne faut pas chercher et ce virus s'est retrouvé dans un corps donc humain ok une fois qu'il est dans ce corps humain donc il se multiplie et puis comme le disait donc un virologue il disait c'est un sprinteur pas un marathon là ce virus c'est-à-dire qu'il a besoin de se propager donc très rapidement ok donc de manière donc assurée donc sa survie et puis il se propage voilà d'une personne donc à l'autre et ainsi donc de suite jusqu'à se diffuser partout dans le monde et bien sûr il est dangereux donc il fait mal et on ne peut pas discuter avec lui voilà c'est la raison pour laquelle voilà le discours qui dit on va déclare la guerre au virus quelle guerre non il n'y a pas de guerre parce que vous déclarez la guerre à quelqu'un avec qui vous pouvez négocier une guerre c'est-à-dire vous l'installez autour d'une table qu'est-ce que tu veux et voilà vous essayez donc de trouver donc un compromis négociation on puisse être mais donc là il n'y a pas de négociation donc à faire c'est c'est un voilà c'est un organisme qui veut mutuer qui veut assurer sa survie comme toutes les espèces d'enduit et qui va donc voilà se promener donc d'un corps donc alors bien sûr comme il nous fait mal alors l'être humain l'homo sapiens donc il s'oppose donc en danger et là il est démuni ok donc il est démuni parce que donc il arrive à le bloquer ok donc avec les traitements voilà qui permettent aujourd'hui de sauver de vie mais il reste dangereux voilà il cause donc des morts etc et comment est-ce qu'on y répond eh bien eh bien on y répond par des stratégies ok en attendant la stratégie ultime la médicale qui est donc le vaccin et si l'on croit ok professeur donc la vie ou d'autres professeurs dans le monde eh bien c'est une histoire donc de quelques mois peut-être la fin de l'année ou un petit peu plus tard ok donc ça c'est la solution donc la médicale donc entre temps on doit faire avec on doit composer donc avec alors pour composer donc avec nous avons deux stratégies voilà la première c'est le confinement voilà qui a été dicté par la majeure partie des pays sauf certains ok qui n'ont pas choisi cette stratégie comme la SUE ou autre ou bien eh bien le confinement et puis le confinement jusqu'à une certaine limite je dirais du supportable pourquoi parce que ça tue l'économie ça génère aussi donc aujourd'hui donc l'organisation mondiale de la santé a alerté justement sur les conséquences psychologiques ok d'un confinement et dans certains hôpitaux voilà par exemple à l'échelle donc de la France ils enregistrent déjà comment dire une augmentation des accueils aux urgences donc psychiques et psychiatriques donc du coup cette première stratégie elle ne peut pas être éternelle eh bien elle s'arrête ok et donc là voilà donc au Maroc voilà on est à quelques jours de la fin on va dire de cette stratégie mais pas de la fin du virus et donc justement la deuxième stratégie c'est le concept de la distanciation sociale alors la distanciation sociale qu'on a commencé tous à pratiquer donc qu'on va pratiquer avec nos proches avec les collaborateurs avec les organisations et avec les espaces donc publics donc là par exemple une ville comme New York trace dans les parcs des cercles ok qui séparent une personne d'un autre paramètre c'est-à-dire là si vous avez vu donc des images des aéroports qui sont en train de se préparer donc une grande ouverture ils installent pareil donc des cercles donc en fait la distanciation sociale devient l'outil ok donc l'outil donc avec lequel on est dans une idée de cohabitation avec le virus ok donc là on se prépare à cohabiter avec ce virus par l'intermédiaire de cet outil c'est le VEQ la distanciation donc sociale qui va avoir donc un impact psychologique un impact social et bien sûr un impact économique ok notamment dans les espaces donc des organisations alors ok donc ce virus on l'a même modélisé donc voilà j'ai mis un lien ici on a même modélisé le son le son par des instruments de musique ok c'est une recherche scientifique en MIT pour comprendre ce mouvement et bien le son émis donc par ce virus on vient la traduction du mouvement du virus en corps humain voilà c'est quelqu'un qui se balade paisiblement voilà d'une celui donc à l'autre pour tout simplement donc assurer donc s'assurer ok donc voilà ok je reviendrai beaucoup plus tard sur cette idée que je développe donc devant vous et son lien avec le design c'est alors donc la question c'est comment sortir donc d'une crise majeure ok alors déjà il faut ici faire preuve de comment dire de pragmatisme et d'optimisme alors la meilleure façon d'avoir donc tout simplement une idée claire donc là-dessus c'est de revenir donc à l'histoire ok si vous avez lu sapiens ou vous n'avez pas encore lu sapiens donc allez-y ok de Noah donc justement c'est si vous voulez donc dans ce livre voilà qui trace l'histoire de l'humanité depuis les premiers jours donc jusqu'à aujourd'hui on arrive à comprendre une chose très importante chez l'être humain ok avec un grand H le sapiens c'est que à chaque fois que l'être humain est confronté à une crise il s'en sort voilà donc il peut être frappé par une météorite il peut être frappé par une hécatente par une maladie par une guerre et bien il prend il encaisse donc le coup on va dire comme un boxeur il peut tomber KO mais il arrive à se relever voilà il arrive à se relever et à trouver parfois quelque chose de meilleur que ce qui se passait donc voilà ça c'est une caractéristique donc de l'humour sapiens ok et d'ailleurs donc on dit on apprend des crises ok et donc on a pris des choses de la crise 1929 on a pris des choses de la première guerre mondiale on a pris des choses de la deuxième guerre mondiale on a pris des choses de la lutte contre le terrorisme donc ce qui fait que à chaque fois qu'il y a une crise bien sûr donc on est secoué donc ça fait mal il y a des gens qui disparaissent mais in fine on arrive toujours donc à s'en sortir et et donc ça permet de relativiser ok donc la crise dans laquelle donc on somme parce que déjà donc ça peut sembler banal ok quand vous entendez un profession vous dire écoutez dans six mois un an on aura un vaccin ok mais il faut juste observer que ce n'est pas banal parce qu'il peut dire que il est impossible d'avoir un vaccin parce qu'on n'est pas arrivé à séquencer le génome du virus ou bien vous dire tout simplement que on ne peut trouver un vaccin que sur une échelle de dix ans ok comme d'ailleurs le cas s'est posé donc avec le sida ou bien comme beaucoup d'autres maladies ok donc ce qui fait que le fait de dire qu'on va trouver donc une solution radicale dans l'espace donc de quelques mois c'est une excellente nouvelle parce que si vous changez mois par année là là on est vraiment 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 très très mal ok donc ça permet de relativiser donc un petit peu donc cette idée alors la voie royale qui qui apparaît donc à chaque fois que la question comment sortir d'une crise est posée c'est l'innovation comme la caractéristique clé pour sortir donc dans une crise alors bien sûr donc c'est un mot aujourd'hui on va dire malheureusement c'est un mot qui a été galvaudé ok donc si vous voulez si donc bien sûr donc avant la crise on parlait beaucoup 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 d'innovation ok donc on le voit même dans les messages publicitaires on innove pour vous ok donc après vous cherchez quand même comment est-ce que son crise innove pour moi vous trouvez juste voilà des choses des bricoles ok des choses qui ne sont pas vraiment donc importantes mais ce discours de l'innovation qui était qui était planétaire et le résultat comment dire donc et le le résultat de comment dire donc des des études on va dire qui ont été faites suivant quelle est la meilleure façon de sortir des crises des surprises ok c'est à ce moment-là que par exemple en Europe la Commission européenne a identifié donc l'innovation comme facteur clé puis les subventions ont été dégagées et puis après il y a eu la transformation digitale ok donc la transformation digitale qui est au cœur de la quatrième révolution donc industrielle et qui a mis donc l'innovation en collaborant en revanche il y a eu des dérives pourquoi ? parce qu'on a commencé tout simplement et c'est toujours le cas d'ailleurs à appeler l'innovation ce qu'il n'est pas à confondre invention innovation ok la différence entre invention et innovation c'est que l'invention vous pouvez inventer beaucoup de choses mais qui n'ont pas d'utilité dans les médias et dans une définition managériale qui n'ont pas de marché ok donc les bureaux des brevets se remplissent tous les jours donc de brevets qui viennent de gauche et de droite donc à travers le monde mais qui ne vont pas aboutir à des innovations ok donc l'innovation c'est quelque chose qui répond donc à un problème donc exact et surtout qu'il y a une adaptation ok qui est validée tout simplement par celui qui va l'utiliser un marché ou une organisation ok si je prends par exemple les Google Glass développés par Google c'était une invention mais une fois qu'elle était mise sur le marché elle n'a pas marché et puis ça a été retiré et donc ce n'est pas une innovation ok donc cette distinction elle est très importante pourquoi ? parce que quand on commence à appeler des inventions innovation et bien tout simplement on arrive devant des chemins donc d'impasse alors et le pire donc justement dans ce débat sur l'innovation c'est ce qu'on appelle l'innovation washing ok c'est-à-dire c'est de la cosmétique donc une vente avec laquelle on va avouer le marketing et la communication pour dire qu'on est innovant mais à la fin ça revient comme un bonbron ok parce que si vous voulez c'est comme le vernis voilà qui éclate et puis après donc on voit donc plus rien alors l'innovation elle a des composantes et surtout donc des principes donc clés d'abord les composantes donc de l'innovation c'est ce que tout le monde voit ok ce sont les produits les services les outputs tous les process ok de nouveaux services de nouveaux produits il y a le comment on peut mettre ici on peut mettre voilà le dernier restaurant donc à la carte en termes d'innovation bien en termes de services le dernier service bancaire ou bien le dernier téléphone la dernière télévision quelque chose comme ça après dans l'innovation dans le business model alors l'innovation dans le business model c'est c'est une des formes majeures donc d'innovation pourquoi parce que vous pouvez ne pas toucher tout simplement votre offre produits et services mais innover donc derrière sur la façon avec laquelle vous générez votre business ok voilà par exemple si on prend le par exemple donc le modèle donc d'Amazon ok le modèle d'Amazon l'innovation de modèle d'Amazon et bien de son business model de sa play chain ok qui est extraordinaire en termes d'efficience en termes de robotisation beaucoup plus que que la distribution on va dire dans ce qui s'est là justement donc on peut être fier de ce qui s'est passé donc dernièrement dans le secteur donc textile qui a su pivoter tout simplement changer donc de levier et aller vers la fabrication de masques qu'on attend donc encore ok et là on change voilà vous avez par exemple la spécialité du jean qui voilà d'une journée donc à l'autre se transforme en fabriquant de masques donc à l'échelle internationale c'est une innovation donc business model je change donc ma façon de faire je l'adapte enfin vous avez l'innovation donc organisationnelle qui est aussi très importante peut avoir un impact énorme sur les organisations sans toucher encore une fois le reste en combinaison avec les deux ok donc ici l'innovation organisationnelle voilà pour illustrer le cas donc au Maroc c'est ce que vient de faire par exemple donc à Haute-Sourcia ok donc le fait d'acter le travail à domicile comme la règle et le travail au bureau comme l'exception ça relève d'innovation organisationnelle bien sûr ça a été dupliqué donc on a le plus en France Google Facebook CA d'autres organisations et bien on voit bien que c'est commencé de bruit de l'âge en revanche en revanche le quatrième donc composante que j'ai mis ici voilà que j'ai mis ici en violet c'est le mindset donc de l'innovation et la culture donc de l'innovation et et c'est la et là on va dire c'est la base de la pyramide sans laquelle on peut c'est on peut parfois même sans avoir une grosse culture de l'innovation générer des innovations des modèles produits services etc mais ça fonctionne uniquement pas à coup ok mais si on veut une organisation donc une entreprise qui liste l'innovation on va dire ad vetam eternam ok donc perpétuité d'une façon régulière et bien les organisations qui ont qui ont cette possibilité là ce sont des organisations qui ont implémenté au sein de leur ADN une innovation donc mindset ok qui est dans l'ADN un petit peu voilà excusez-moi donc la comparaison c'est un petit peu voilà comme notre le virus le Covid-19 voilà il perpétue donc sa tradition en sautant en sautant de corps à corps en sautant d'un endroit donc à l'autre il se perpétue etc et donc cela c'est le le maintien donc de l'innovation quand il est inoculé quand il est implémenté au sein de l'organisation et bien voilà comme un virus il continue à vivre voilà il continue à vivre donc à assurer donc l'innovation en étant chez toutes les parties prenantes de l'organisation et comment dire aussi en se reportant sur les personnes qui arrivent nouvelles les nouveaux recrutements qui arrivent dans l'entreprise ou bien des gens qui partent repartent avec cet ADN de l'innovation on peut voir cela par exemple par exemple si on prend Apple comme une entreprise phare donc l'innovation les acteurs qui quittent Apple qui soit peu importe le niveau où ils se situent middle management ou top management on s'aperçoit très bien qu'ils repartent avec ce mindset culture de l'innovation qu'ils vont implémenter dans les organisations où ils doivent être ok vous avez par exemple un vieux compagnon de Steve Jobs qui est Kawasaki ok donc quand il il a quitté Apple donc il est très bien longtemps mais là ce qu'il fait aujourd'hui avec une entreprise qui s'appelle Canva c'est de l'innovation donc incrémentale tout le temps ok et ça c'est quelque chose de dur à rechercher voilà et de dur à rechercher pourquoi parce que ça demande un process pour que ce soit établi donc d'une façon pérenne et sans avoir bien sûr à fonctionner donc par alors alors justement la base de cette culture de l'innovation elle commence par une déconstruction ok donc ok donc en sociologie on utilise beaucoup ce concept il faut déconstruire ok le discours dominant alors le discours dominant qui entoure toujours donc l'innovation que ce soit dans le contexte du Covid ou à l'autre c'est toujours un discours qui est dominé par la peur ok Lars Vinson ok qui a rédigé donc cet essai sur la philosophie of fear ok qui étudie justement donc l'interaction de la peur ok dans la société et bien c'est un facteur qui est très dangereux pourquoi parce que la peur est souvent bien sûr la peur est légitime ok donc si vous voulez biologiquement la peur est un mécanique de défense voilà donc qu'on a depuis le jeune âge quand un enfant touche quelque chose qui brûle en fait ça lui fait peur puis il apprend donc comme ça donc c'est un mécanisme de défense en revanche la peur peut prendre un autre volet c'est quand elle est surévaluée et justement c'est le propre de l'être humain c'est-à-dire vous avez un épiphénomène qui nécessite une peur réflexe mais si on ne fait pas attention cette peur donc réflexe va prendre d'autres dimensions va s'agrandir un premier cercle un deuxième cercle un troisième cercle et à la fin elle va dominer donc la réflexion et quand elle domine la réflexion on ne peut plus aller dans le dans le chemin donc de l'innovation alors pour illustrer ça donc un exemple c'est Nokia ok donc vous avez tous entendu parler de Nokia et on dit que Nokia donc échouait parce que parce que il n'arrivait pas à innover c'est complètement faux sur la base donc des dernières donc études non Nokia était un acteur donc très innovant et d'ailleurs Nokia a inventé le téléphone portable ok donc il faut le rappeler si aujourd'hui on a tous un téléphone portable qui nous sert c'est parce que Nokia l'a inventé la première fois donc un jour avec ce téléphone qu'on a surnommé le Gorba du diminutif de Gorbatchev parce que c'est Gorbatchev qui a fait le premier appel depuis la Norvège à son premier ministre avec le premier téléphone et bien Nokia sur la base donc d'une étude on va dire donc qualitative on est arrivé à voilà on est arrivé tout simplement à cette conclusion selon laquelle voilà Rose Collective Fear Reason for the Guys Downfall et bien tout simplement c'est une peur collective c'est une peur collective qui s'est emparée de l'entreprise Nokia quand ils ont su que quand ils ont su que l'appel qui n'était pas dans le secteur de la téléphonie à ce moment-là acheter des composants pour créer un téléphone ok et donc la concentration des top management au lieu de se concentrer sur eux-mêmes sur ce qu'ils servaient donc pour faire sont allés si vous voulez le focus donc est allé à essayer de comprendre ce que veut faire appel avec un téléphone ok sachant que appel bien sûr était puissant donc à travers donc les produits des pocs donc bien sûr donc à l'époque il n'y avait que l'ordinateur ok il n'y avait pas les autres produits qu'ils composent donc aujourd'hui et bien why did clever nature of not he has said smartphone to apple and samsung one answer may be found picture of fear in present in the company ok donc le discours de la peur a complètement annihilé et stoppé les facultés adaptatives donc innovantes d'une grande entreprise comme on a dit vous voyez comme quoi c'est très important et pourquoi est-ce que je vous en parle donc aujourd'hui parce que donc justement la peur de l'impact économique la peur du virus la peur tout simplement voilà c'est une peur légitime ok donc on peut mourir donc de ce virus ok donc on ne doit pas comment dire on ne doit pas aller sur des cercles où on va se retrouver donc bridé où notre imagination va être bridé où notre imagination va être capté par des choses qui ne sont pas importantes qui ne sont pas nécessaires alors que cette énergie et ce focus et cette concentration peut aller vers donc une direction on va aller chercher donc les chemins de l'innovation alors d'ailleurs le Mahatma Gandhi voilà le grand Gandhi ne s'y a pas trempé quand il disait the enemy is fear ok c'est-à-dire quand l'Inde était colonisée par l'Empire britannique qui était super puissant ok donc donc justement ils sont similes les indiens ils disaient attendez donc vous ne devez pas vous concentrer sur la force de frappe de l'Empire britannique sur ses chars ses canons comment dire sa grandeur non on doit faire un focus sur la façon légitime de lutter pour nos droits fondamentaux d'être des citoyens libres et enfin donc vous voyez comme quoi c'est très important il faut si vous êtes dirigeant ou bien si vous êtes un état d'une organisation il faut identifier donc les facteurs qui surévaluent donc la peur parce que si on n'y prête pas attention et bien si ça a coulé Nokia et bien ça peut couler une autre entreprise alors comment est-ce qu'on fait alors comment est-ce qu'on arrive donc à faire cela et bien nous sommes aujourd'hui donc en management alors donc en management on essaye donc de définir des solutions des problèmes c'est-à-dire si je dois vraiment d'une façon donc basique définir ce que c'est que le management donc par-delà donc la définition académique on peut on peut trouver donc un consensus sur le fait que le le management c'est la résolution des problèmes c'est-à-dire vous avez aujourd'hui les directeurs marketing quand il commence sa journée il a un problème de marketing à régler ici donc il résout un problème le TRH il a un problème pour source humaine donc il résout donc un problème le le CEO le leader il a un problème XY donc si on doit résumer en une phrase la journée donc d'un cadre d'un manager et bien elle elle se situe sur l'idée de 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 solver un problème alors la solver une problème théorie c'est un grand concept donc dans le champ du management et quelqu'un s'est attelé dessus il y a des années déjà dans les années 110 et 80 et il s'agit de Herbert Simon alors Herbert Simon prix Nobel donc d'économie a consacré pratiquement toute sa vie à essayer de comprendre le process de résolution des problèmes après donc il a édité ce fameux ouvrage sciences of the artificial où il essaie de comprendre comment est-ce que l'être humain arrive à concevoir des choses artificielles alors ça veut dire quoi des choses artificielles c'est-à-dire je peux artificielle versus naturelle c'est-à-dire que je peux comment dire je peux concevoir un robot ok un robot ultra perfectionné en faisant un assemblage de techniques de savoir etc en revanche je ne peux pas concevoir une mouche ok on met un tout petit moustique pourquoi parce que c'est des vaisseaux sanguins microscopiques des cœurs etc donc ce qui fait que l'être humain il imite d'une façon artificielle donc la naturelle ok donc je peux inventer une fusée supersonique mais je ne peux pas inventer l'eau je ne peux pas inventer l'air ok donc cette distinction chez Simon de naturelle et de l'artificielle va donc le conduire à comprendre comment à se poser la question comment est-ce qu'un manager solution des problèmes comment est-ce qu'il conçoit donc des des problèmes donc en son sens alors c'est à ce moment-là donc on arrive à la conception et ce qu'on appelle la science donc du design ok et c'est une conception donc très importante et justement qu'il ne faut pas dévaluer parce que malheureusement justement donc le design a été dévoyé il a été un petit peu vidé de sa de sa substance comme je suis en train de vous le montrer parce que donc on l'a pris et on continue toujours donc à le prendre pour une espèce d'exercice de créativité alors que ce n'est pas du tout ça ok donc la créativité c'est une composante donc du design mais ce n'est pas donc que ça et et donc justement donc ça a été dévoyé et puis on assiste à des comment dire des comment dire donc des des ersatz ok donc du design thinking qui sont quand on regarde donc de près donc on voit tout simplement que ce sont des exercices de créativité qui sont complètement déconnectés de la pensée donc design donc design thinking thinking c'est pensé et et pensé donc avec le design à travers donc le design et donc ce qui veut dire que si on n'a pas une idée de ce que c'est que le design de ce que c'est que la pensée donc design et bien on ne peut pas utiliser un outil généré par un designer qu'on appellerait donc le design thinking ok je vais être plus explicite sur ça alors déjà donc le je vais juste venir sur ça alors donc justement quand le débat de l'innovation donc s'est posé donc un petit peu donc partout donc dans le monde on a cherché les différents différents éléments qui permettent tout simplement de générer donc de l'innovation et donc à la suite justement donc des travaux donc de ça et moi sur la base de beaucoup de recherches qui ont été faites on est arrivé à ça donc là ce que vous voyez ici c'est l'illustration d'une grande conférence tenue au Design Management Institute de Boston où plus de 300 400 chercheurs d'ailleurs c'est une conférence pour laquelle donc modestement je suis reviewer qui se déroule donc tous les tous les deux ans et où bien sûr donc des chercheurs du monde entier partagent tout simplement donc leur expertise selon leur air culturel sur la façon avec laquelle le design génère donc l'innovation et bien donc on est arrivé à cette conclusion selon laquelle le paradigme phare de l'innovation est le design c'est-à-dire que quand le design que je définirais en une phrase c'est la science de la conception ok donc ce n'est pas d'art au décor ce n'est pas de la décoration ou de l'intégration de l'intérieur ou quelque chose donc de beau c'est une composante attention donc l'esthétique donc le beau mais c'est juste quelque chose donc le design c'est une science de la conception donc des produits des services donc d'une façon donc à d'autres alors donc justement donc la littérature donc a commencé justement à s'intéresser donc à cette à cette idée-là le donc il y a le innovation drive innovation voilà du collègue italien de la London School of Economics pardon de la Stockholm School of Economics qui est en ce moment donc en Suède qui a lancé celui-là design drive innovation changing the roots of competition donc modestement donc j'ai contribué aussi sur la phase design thinking à the fuzzy front end c'est-à-dire que la phase du démarrage du design thinking avec qui est-ce qu'on le fait de quelle main etc donc elle est importante et c'est quelque chose donc à laquelle on doit faire attention ok plus bien sûr donc la littérature sur le sujet elle est vraiment très très éteinte alors et puis après on a commencé à avoir des résultats probants c'est-à-dire c'est-à-dire ce qui était au niveau de la théorie a commencé à atterrir au stade de la pratique ok et on a par exemple donc l'exemple de Pepsi-Cola avec Indra Nui l'ancien PDG de PepsiCo qui est venue quand elle a pris ses fonctions elle est venue avec une stratégie design thinking au niveau du conseil d'administration donc de l'entreprise c'est-à-dire elle a installé un département de design management avec un designer qui allait passer en revue tous les produits et les services donc du groupe donc Pepsi-Cola et le résultat a été fabuleux donc Pepsi-Cola donc avec à sa tête donc Indra Nui a tout simplement donc explosé tous ses chiffres le jour qu'il est passé à cette stratégie-là Airbnb qui aujourd'hui ne se porte pas bien ok donc par rapport donc à la crise et aussi le résultat donc d'une démarche design thinking donc à ses débuts voilà donc très peu personnes donc le savent mais ça a été une composante clé dès le départ et donc aujourd'hui de toute façon c'est un cheminement c'est-à-dire donc on s'attend à ce que toutes les organisations dans le futur aient le design à un niveau stratégique pas seulement dans le cosmétique mais cela passe par un chemin le centre d'alloi du design a établi cet outil ce qu'il appelle design ladder ou l'échelle du design où on a des organisations qui pratiquent l'inconscience design des organisations qui pratiquent le design comme du style ou du process et enfin ceux qui le pensent au niveau stratégique et bien sûr c'est ceux-là qui récoltent donc les fruits du design donc vous voyez donc tout cela s'intègre dans ce qu'on appelle le design thinking ok donc c'est cela le système de pensée donc de design thinking et du mindset du design thinker alors le je vais bien juste inscrire auparavant voilà c'est mal situé donc là c'est une étude faite par le DMI des animages vestituels de Boston donc en 2013 voilà donc elle date donc déjà où on a comparé la performance des organisations c'était à l'échelle des Etats-Unis les organisations qui ont le design au niveau stratégique comme Pepsi-Cola et ceux qui l'ont pas ok et là le résultat des 100 appels la performance donc boursière des design centric donc index elle est 228% donc supérieure donc vous voyez donc l'impact que le design dans ces organisations et là voici par exemple un exemple de design centric organisations Apple Ford Hermione IBM Mike Epoch Danbel Starbucks et c'est un mouvement ok c'est un mouvement qui est en train de s'amorcer et on va on va assister donc de plus en plus à un développement donc de cette idée là donc on a un chiffre qui est dans le tournis voilà pour bien comprendre cela et bien le Wall Street Journal a analysé la performance donc d'Appel alors une chose très importante sur Apple Apple est une entreprise qui a intégré donc le design depuis le début ok depuis le début dans ses gènes pourquoi est-ce que dans ses gènes parce que Steve Jobs donc comme vous le savez si vous étudiez donc sa biographie Steve Jobs n'a pas fait d'études voilà donc bien sûr donc sa vie était un petit peu une tragédie donc c'était un enfant comment dire adopté et justement le deal qu'avaient ses parents adoptifs c'est que ils lui payent donc la mère biologique a donné Steve Jobs à la famille à la condition cinécovédente qui lui paye ses études universitaires donc ses parents à l'époque même très pauvres ils ont voilà ils ont fait économiser toute leur vie pour l'inscrire à St-Paul mais une fois qu'il a commencé il n'a pas accepté donc cette idée-là et puis il a quitté voilà donc il a quitté donc Stanford mais il s'est intéressé à un seul cours dans cette université qui était un cours un cours de de calligraphie voilà c'est le seul cours où il s'est intéressé et la calligraphie c'est une discipline donc du design vous voyez et à partir de ce moment-là il s'est intéressé au design il a fréquenté les conférences du designer et sa première action quand il a lancé donc Appel c'est recruter un designer et d'ailleurs il voulait le meilleur d'envie du monde il avait carrément donc dès qu'il avait donc les moyens il avait pris carrément donc l'avion pour aller pour essayer de débaucher un designer donc allemand donc donc à la fin bien sûr la deuxième partie de sa vie quand il revenait donc à Appel son premier recrutement c'est de fidéliser son designer maître qui était Jonathan Yves et de le mettre en rang hiérarchique comme s'il était numéro 2 d'Appel d'ailleurs dans sa biographie Steve Jobs disait Jonathan Yves c'est c'est mon partenaire spirituel c'est comme ça qu'il le défendait et c'était le seul autorisé à visiter Steve Jobs chez lui dans sa maison voilà bon juste pour vous donner donc une idée et donc ce qui fait que Steve Jobs a injecté la pensée design le design thinking au cœur de l'organisation d'Appel et c'est ce qui fait qu'elle est performante donc aujourd'hui et donc ce chiffre là que je vous montre ici c'est que donc on a calculé on a calculé l'apport d'un produit à Appel et donc c'était un calcul qui était fait par le Wall Street Journal il a estimé que en fait chaque fois qu'Appel sort un produit ce seul produit attention on ne parle pas de la gamme du produit ce seul produit peut apporter un demi-point de croissance à l'économie américaine voilà ok donc quand on sait que l'Europe comment dire la croissance européenne donc parfois se situe à 1% et là vous apprenez qu'un seul produit d'Appel apporte un demi-point de croissance à l'américaine ok donc ça donne matière donc à réfléchir et justement quand on ouvre quand on ouvre le moteur d'Appel on trouve que le design thinking est injecté dans les fonctions clés de l'organisation à tous les niveaux alors qu'est-ce que c'est donc les principes donc aujourd'hui dans cette présentation donc je je me concentre sur ces principes donc clés ok du design thinking qui me paraissent donc important et que tout le monde doit connaître alors le premier principe du design thinking donc mindset c'est le human centered design c'est à dire que c'est à dire que centre justement c'est ça qui est très intéressant et qui d'ailleurs marque une ligne radicale avec le management classique c'est que le point de départ donc de la réflexion voilà si je comment tiens donc à l'origine voilà donc je suis donc un marketeur On sait très bien que, bien sûr, la première chose qu'on dit, si on dit, voilà, on va étudier le marché, très bien. Mais l'étude de marché est toujours insuffisante. C'est toujours insuffisante, pourquoi ? Parce qu'elle manque de connexion avec une connexion, je dirais, saine, humaine, avec l'humain qui va utiliser le produit, donc les services. Et c'est à ce moment-là que le design thinking apparaît avec une approche radicale, c'est-à-dire que la démarche du designer, c'est mettre au centre l'humain qui va interagir avec un produit à servir en organisation, et c'est le point de départ. On ne part pas d'une étude de marché, donc on part tout simplement de la peine, des contraintes que vit un être humain, et à partir de là, on développe des solutions ad hoc pour eux. Et cela passe par la capacité de développer l'empathie. Et là encore, comme on peut le voir un petit peu partout, on a tendance à croire que l'empathie, c'est comme ça. Allez, je commence à être en empathie, je vais commencer à être en empathie avec quelqu'un. Maintenant, ce n'est pas aussi simple que ça. Ça s'apprend, ça se pratique. Donc, l'empathie, pour la définir, c'est de voir avec les yeux de l'autre, écouter avec les oreilles de l'autre, et marcher avec les chaussures de l'autre. Donc, ça demande un effort. D'ailleurs, Yacine Dardin, la ministre de Nouvelle-Zélande, à qui on a demandé quel est, à votre avis, le principal skill d'un leader politique d'Europe mondiale, elle a répondu tout de suite, l'empathie, parce que ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de travail sur soi pour comprendre les autres comme si on était eux. Et ces principes-là, human sense of design, l'empathie, sont au cœur de la démarche du designer, c'est-à-dire, justement, Albert Simon, quand il a étudié ça, il a trouvé justement que ce sont des principes qui collent au designer, c'est-à-dire, donc, un designer a besoin de cela, c'est-à-dire, il a besoin de, si vous dites un designer, une chaise, eh bien, il a besoin de comprendre qui s'assoit sur la chaise, qui, ok, c'est important, donc, pour lui, ce n'est pas la chaise objet en elle-même qui est importante, mais qui va s'assoir sur la chaise, combien de temps, à quel moment, à quel endroit, avec qui, etc., etc. Donc, ce qui fait qu'il centre la fabrication de sa chaise à partir d'un travail, donc, centré sur l'humain, et à partir d'une empathie, ok, donc, avec cette façon-là. Enfin, le troisième principe, c'est la visualisation. C'est très important, parce que, donc, le discours, donc, verbal, ok, c'est, voilà, par exemple, là, je me sers d'une présentation, donc, par contre, j'aurais pu ne pas, donc, en servir et avoir dans ce discours, mais la visualisation donne un ancrage, ok, donne un ancrage, donc, aux idées, au système, donc, de pensée, et permet, donc, tout simplement, donc, à l'autre, ok, de comprendre exactement ce qui se passe, d'une certaine façon, d'une manière beaucoup plus précise dans votre tête. Donc, cette connexion neuronale avec le cerveau d'autre, de l'autre, c'est ça qui va nous permettre, dans ce contexte d'intra-Covid-19 et de post-Covid-19, de, comment dire, d'avoir ce mindset de designer qui va nous aider à trouver, donc, des solutions, donc, innovantes pour, bien sûr, donc, nos concitoyens, nos compatriotes, dans un moment où on ne peut faire autrement qu'agir avec les gestes barrières et la distanciation sociale, ok. Et donc, la compréhension de cet état de fait est un préalable si on veut, ok, trouver des solutions, donc, innovantes qui nous permettent non seulement de dépasser la crise, mais de générer des sources de profit, de générer de nouveaux business models et de générer d'autres types de croissances et même, parfois, de récupérer, donc, les pertes, voilà, qui ont été, donc, enregistrées, donc, ces derniers temps. Ok. Et donc, maintenant, je ne m'attraperai pas beaucoup sur ce volet-là, mais c'est juste pour vous donner, donc, une idée, donc, précise de ce que c'est que les outils, donc, techniques, donc, utilisés. Donc, bien entendu, quand on a voulu, d'une certaine manière, importé, ok, la science, donc, du design dans le management, dans l'organisation, parce que c'était une science qui était réservée au domaine créatif, donc, de design, donc, et de l'art, eh bien, on a modélisé, voilà. Donc, on a modélisé, donc, d'une certaine façon, le travail, donc, du designer. Et là, les outils de modélisation, donc, pour les managers sont nombreux, ok, parce qu'on a plein de croix, qu'il y en a qu'un, donc, là, voilà, juste, cela s'est développé par une collègue, donc, au Portugal, qui l'a développé, donc, de cette manière. Donc, bien sûr, le process, toujours, il y a une recherche en avant, puis on part sur le, sur l'empathie, post-innovation, post-innovation, l'expérimentation. Ici, c'est un, ce qu'on voit ici, c'est un modèle, on aurait blanc, le loop, ok, c'est le modèle développé par IBM, ok, donc IBM, qui est une entreprise design-centric, ok, et qui a développé ce, 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 ce process, donc, de loop, qui, au départ, donc, a été fait uniquement pour, pour leur équipe de designers, mais IBM s'est aperçu qu'il avait besoin de, de faire comprendre le système de pensée des designers aux ingénieurs, aux autres acteurs, donc, d'IBM, qui ne sont pas, donc, designers, et puis, il a abouti à cette modélisation qui s'appelle le loop, ok, qui permet, donc, à des gens qui ne connaissent pas, donc, le design, de pouvoir, tout simplement, s'en inspirer et dans le process, donc, de résolution des problèmes sur cette base-là. Et là, donc, de loop, vous voyez, donc, c'est une espèce de rite qui s'entoure pour illustrer, donc, le principe de l'itération dans le design-centric, c'est-à-dire, l'un des systèmes de pensée des designers, c'est qu'il n'y a pas de produit fini, c'est-à-dire, par exemple, pour les managers ou bien pour le citoyen lambda, s'il regarde le dernier téléphone sur le marché ou le dernier ordinateur ou la dernière montre, il pense que c'est un, ou la dernière voiture, il pense que c'est un produit fini, abouti, mais pas pour le designer. Pour le designer, il estime que c'est un prototype qui doit servir à la création d'un deuxième prototype, ok ? Donc, par exemple, le dernier iPhone sur le marché et le prototype du prochain iPhone donc, il va sortir, ok ? Donc, ce n'est pas un produit d'en finir. Et donc, le designer revient, ok ? Donc, d'une façon continue, ok ? Sur ses créatifs pour chercher donc l'itération et la perfection et justement, qui ne s'arrête pas et cela, Advitam Alternate. Après, on a un autre modèle, donc, processuel, donc, dans le même registre, celui-ci, il l'appelle le Double Diamond. Le Double Diamond, il a été développé par le Design Council, c'est-à-dire en Grande-Bretagne. Donc, il dépend, donc, en Grande-Bretagne, ils ont un organisme qui s'appelle le Design Council. D'ailleurs, ce serait génial qu'on ait quelque chose qui ressemble donc à ça, donc, au Maroc, ok ? Ce qui était un organisme gouvernemental, aujourd'hui, il s'est plus ou moins privatisé, mais qui a développé ce concept, ce qu'on appelle le Double Diamond, ok ? qui a permis, tout simplement, à des personnes qui ne sont pas designers, à des acteurs, des organismes qui ne sont pas designers, de pouvoir, donc, comment dire, s'imprégner de la pensée des designers. Enfin, donc, après, on en a d'autres aussi. Donc, là, celui-ci, il est un petit peu très connu, celui qui est en bas. Là, à côté du Double Diamond, tout en bas, c'est celui d'Ideo, donc, une agence de design américaine qui a beaucoup fait pour faire connaître, donc, le design avec le fameux livre de Steve Brown et qui, parfois, à tort, à tort, comment dire, s'est adjugé la paternité du design thinking. Avec mon collègue, professeur, donc, Jean-Pierre Mathieu, on a fait un travail, on a intitulé « Démystifier les origines du design thinking » et on a exploré, donc, l'histoire, donc, du management et on a trouvé que les origines du design thinking remontent à Tyler, qui a inventé le taylorisme, et Frederick Winslow Tyler as designer, ok ? C'est un article que vous trouverez sur le site Academia Edu, vous cherchez, vous mettez juste « Démystifier le design thinking » et vous allez pouvoir le télécharger, donc, Oli. Donc, après, il y a un autre modèle, celui-ci, c'est, voilà, donc, d'une collègue, donc, américaine, qui l'a développée, Jamy Ledka, donc, « What is, what if, what are, what works », qui est, donc, quelque chose d'hybride entre le modèle Double Diamond et le modèle, donc, du DEO, voilà, qui a été développé, donc, par Stanford. Enfin, il y a aussi d'autres, comment dire, d'autres modélisations, comme le design thinking, dont sont un, par exemple, des organismes, donc, de code thinking, qui fait, donc, la roue, donc, vous voyez, donc, c'est une roue pour montrer le principe d'itération, mais qui renvoie aussi, donc, certaines petites façons, donc, au loop de design thinking. Donc, vous voyez, donc, le, comment dire, les outils processuels design thinking, donc, il y en a, donc, pléthore, et, en revanche, c'est pas ça, donc, l'important. Pourquoi ? Parce que le design thinking, encore une fois, c'est un mindset, c'est une injection, donc, de concepts du designer, et ces outils fonctionnent quand ils sont assemblés, donc, avec le reste, donc, autrement, ça devient tout simplement des exercices de créativité. Et, maintenant, le, dans la procédure design thinking, il y a ce qu'on appelle le design thinking workshop, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on le pratique, voilà, d'une certaine façon, donc, précise. Et ici, il y a des fondamentaux qu'il faut avoir, donc, tout de suite, déjà, quand on se lance dans un workshop design thinking, OK, qui peut durer d'une journée, donc, à cinq jours, donc, au-delà, c'est un petit peu beaucoup plus complexe, il y a même une variante design thinking qu'on appelle le design sprint, eh bien, elle repose sur des fondamentaux clés, c'est-à-dire, quand on se lance dans un workshop design thinking, il ne faut surtout pas s'y lancer dans, comment dire, dans une logique, on va dire, d'exercice de créativité, c'est-à-dire, il faut y aller avec, donc, des problématiques, donc, définies, et qui doivent aboutir à un output, OK, et là, aussi, on peut servir, donc, dans des phases amants, des design thinking. Alors, ça repose, donc, d'une façon basique sur, donc, les acteurs clés, il y a des acteurs clés fondamentaux et avec lesquels on reconnaît l'efficacité d'un workshop design thinking. D'abord, l'expert facilitateur, OK ? Donc, l'expert facilitateur, c'est celui qui va animer, donc, le workshop design thinking, qui maîtrise, bien sûr, donc, les outils processuels, ceux que je viens de vous montrer, et surtout, savoir la subtilité de combinaison entre un outil et un autre selon le cas, selon le contexte, selon la culture, c'est très important, donc, la culture, voilà, donc, on ne fait pas de la même manière au workshop design thinking, à Singapour, de la même manière qu'on va faire ici, au Convalet ou à Casablanca, OK ? Donc, il y a d'autres dimensions dont on doit rentrer, donc, en jeu. Il faut aussi savoir ce que c'est que le design, c'est-à-dire avoir, connaître l'écosystème, donc, du design, voilà, par exemple, à l'échelle du Maroc, savoir qui sont les acteurs clés du design, qui sont les designers, sur quel territoire est-ce qu'ils interviennent, sur quelle technique, voilà, parce qu'à un moment donné, c'est les designers qui font les produits, donc, et les services, et ça, il ne faut pas, donc, l'oublier. Il faut, bien sûr, donc, avoir, donc, un background managérial, sectoriel, économique, et de stratégie, par rapport, donc, à des contextes, donc, donnés. Le deuxième étage, c'est le user. Alors, le user, donc, je montrais, donc, l'article, donc, avant, donc, que j'avais développé sur design thinking de Fousifont 1, c'est-à-dire que, dans un premier temps, avec qui, donc, le designer rentre en empathie, il rentre en empathie avec une personne ou avec une entité. Eh bien, la définition de ce user, elle est très subtile. Pourquoi ? Parce que le temps que vous allez passer à définir la problématique, le temps que vous allez passer à définir qui est votre user va être impactant sur le processus de déroulement de workshop design. Je vous donne juste un exemple concret pour le comprendre. Si je prends, par exemple, la user comme un bébé, eh bien, et que je développe des produits de périculture pour les bébés, eh bien, je vais peut-être m'attarder sur l'interaction du bébé avec un biberon, OK ? Il faut que le bébé se découle rapidement, il ne faut pas qu'il soit épais, il ne faut pas qu'il l'avale de travers. Donc, le designer va travailler sur cet élément-là. Mais s'il prend le user comme le père ou la maman ou le grand frère qui donne donc le biberon, eh bien, il va aller sur d'autres paramètres comme la façon avec laquelle le poids et autres choses. Vous voyez ? Donc, la définition du user doit se faire en adéquation, comment dire, en adéquation, bien sûr, avec la problématique définie, en interaction avec le facilitateur, de façon à ne pas se tromper d'usager. Parce que si on se trompe d'usager, eh bien, donc, on arrive à des résultats, mais des résultats qui sont autres que ceux qu'on pourrait donc espérer. Enfin, le troisième point, ce sont les acteurs de l'entreprise clés. C'est-à-dire, de la même façon qu'on a des usures clés, on a les acteurs de l'entreprise clés. C'est-à-dire, je vois, donc, j'entends bien, parfois, donc, on organise des workshops design thinking, mais les acteurs de l'entreprise qui doivent définir la problématique, qui doivent chercher, donc, les solutions, ne sont pas les bons. Ça veut dire quoi qu'ils ne sont pas les bons ? C'est-à-dire, quand, parfois, la problématique, elle est à un niveau du comex ou de la stratégie générale de l'entreprise, et là, donc, comment dire, les acteurs à qui on demande une solution, c'est peut-être des juniors qui ne connaissent pas l'histoire de la société, qui sont là. Ou bien l'inverse, c'est une problématique qui concerne, donc, le middle management, mais on a, donc, le comité membre, au cours du workshop qui est au niveau de la stratégie générale. Et là, la définition des acteurs qui sont au cours du workshop est très importante et c'est aussi quelque chose qui doit être débattu, voilà, donc, en un terme avec le facilitation, donc, avec l'organisation pour avoir les acteurs clés qui rentrent en interaction, donc, avec les users. Enfin, l'output. Donc, un workshop design syndrome doit sortir avec un output. s'il n'y a pas un output qui, donc, l'output, je veux dire, le produit, le service, la nouvelle organisation qui va être traduite en action, donc, le lendemain, eh bien, ça ne servit à rien. Donc, on a perdu notre temps et on a joué avec des post-it ou des légos, des choses comme ça, mais on n'a pas quelque chose donc, l'output, c'est ce qui détermine donc le design thinking. on a un workshop design thinking que je définirai par l'utilisation des outils de designers, ok, parfois en collaboration, en collaboration avec eux, eh bien, on doit aboutir à une solution, comment dire, une solution efficiente, faisable et applicable, ok, donc, dans le contexte de l'organisation. Voilà, donc, je terminerai donc là-dessus. Voilà, je suis, comment dire, je suis friand de vos questions, de vos interrogations. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Donc, je suis dans le, pratiquement dans le timing. Voilà. Tu étais parfait en le timing. Donc, merci beaucoup, Nabil, pour la présentation et bien sûr, on a vu le côté scientifique, en fait, du design thinking et comment ça peut être une méthodologie, comme vous l'avez dit, c'est une science de la conception et si on la considère en tant que telle, ça permet un petit peu de réinventer nos process. Maintenant, je m'adresserai à notre panel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à partager avec nous vos demandes parce que Nabil, il est là pour nous répondre. Donc, je vais checker juste si on a des questions au niveau de Facebook, mais peut-être je demanderai, j'aurais une première question, c'est autour de l'empétit parce que, comme vous avez dit, c'est l'élément d'entrée, c'est la première étape du design thinking et il y a plusieurs méthodologies, outils à utiliser. Quelle est, selon vous, la technique la mieux conseillée pour l'entreprise et peut-être, je dirais, les entreprises TPE, PME qui ne sont pas réellement habituées à ce type d'outils ? Alors, je ne parlais pas de, donc l'outil vient après, je parlerai plutôt, comment dire, d'une culture, d'un mindset à développer. D'accord. Donc, si je prends l'empathie, eh bien, l'empathie, c'est un skill, c'est une compétence, il y a des gens qui l'en développent, voilà, d'ailleurs, vous pouvez juste, si vous regardez autour de vous, si je vous pose la question, je vous dis, dans votre famille, dans vos amis, quelle est la personne la plus empathique ? Vous allez tout de suite la flaguer, voilà, vous allez la flaguer, l'identifier, pourquoi ? Parce que vous allez tout de suite identifier, pourquoi ? Parce que c'est une personne qui écoute tous vos problèmes, une personne qui est très sensible à ce qui vous arrive, et une personne qui est là pour vous aider. Et donc, c'est le principe clé de l'empathie. Et donc, ça se développe, ça s'apprend. Par exemple, là, les pays scandinaves, je crois au Danemark, ils ont créé, ils ont développé ces outils pour les enfants au primaire. C'est-à-dire, alors que, comment est-ce qu'on va le faire pratiquement ? Eh bien, on va demander aux enfants, par exemple, qui aient une meilleure note, on va dire, d'évaluation, de, plutôt que l'enseignant intervienne, on va lui demander d'aller voir ses copains, ses compagnons de classe qui n'ont pas eu de meilleure note. D'accord. Voilà. Et dès qu'il comprend qu'est-ce qui ne va pas, et donc là, celui qui a la bonne note, il apprend à comprendre les difficultés de l'autre, et là, il lève. Et là, le résultat, il est complètement hallucinant. OK ? Donc, vous voyez, je vous parlais de Yacinda Arbonne, la première ministre de Nouvelle-Zélande, elle a, donc, aujourd'hui, c'est une, donc les gens le savent, beaucoup d'anglais ne le savent pas, mais vous savez, c'est une élève de Tony Blair, OK ? Donc, Yacinda Arbonne, et quand il y a eu les attentats de Christchurch, elle a absorbé, parce que vous savez, si elle n'a pas fait ce qu'il fallait à ce moment-là, le pays serait transformé en guerre civile. Pourquoi ? Parce que c'est un petit pays avec des communautés, et donc là, le fait qu'elle est allée voir la communauté musulmane, et là, on voyait dans l'expression de ses yeux qu'elle comprenait sa douleur et qu'elle leur disait « on est as », OK ? C'est-à-dire, c'est nous, donc il n'y a pas vous, etc. Et là, tout de suite, elle a absorbé, en fait, l'énergie négative et le mouvement de vengeance qui aurait pu s'enclencher, c'est-à-dire que là, quelqu'un dans la communauté musulmane aurait dit « allez, prenons les armes et allons dans une église pour nous venger », et là, ça aurait été un siècle infernal. Donc, comment dire, la compétence de l'empathie, voilà, ça s'apprend, voilà, donc ça s'apprend et ça s'exerce au quotidien, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire « un jour je suis empathique et un jour non », OK ? Et là, on le voit, c'est-à-dire, vous avez une entreprise aux États-Unis, donc Ben Price, qui est un leader dans Charismatique, eh bien, il a tout de suite vu par rapport à son activité qu'il fallait qu'il se sépare, on lui a conseillé, il a demandé à la cabine de conseil, il lui a dit « écoute, si tu ne sépares pas de 20% de tes salariés, tu es mort ». OK. Mais lui, il a cette capacité donc développée donc chez lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit « je ne vais pas faire ça ». Il a réuni tout le monde et il leur a dit « voici ce qu'on m'a conseillé, OK ? » Mais là, je ne peux pas me résoudre à dire à quelqu'un « va-t-on sur cette base-là ? » OK ? Donc, trouvons une solution ensemble. Donc, il est rentré en empathie avec tout le cercle de l'organisation. Trouvons une solution ensemble. Parce qu'il y a toujours cette démarche participative qui est l'intelligence émotionnelle. J'aime pas ce mot. Je ne l'ai pas utilisé exprès, le mot participatif parce que il a été dévoyé et parfois, vous entendez « participatif » un jour puis le lendemain, donc le participatif s'arrête, on passe à la dictature. Donc, voilà. Donc, c'est un mot très galvaudé comme beaucoup de concepts dans le management d'ailleurs. mais donc là, c'est dans le presse, non, il a dit voilà, donc il est en empathie avec son organisation, avec ses salariés, alors trouvons une solution ensemble. Et là, ils ont travaillé pendant une semaine à tous les étages et tous les niveaux et ils ont trouvé que la meilleure solution, c'est que selon les conditions des uns des autres, sans couple, en famille, mariés, célibataires, vieux, avec gros salaire, petit salaire, etc., ils ont trouvé une manière de réduire les salaires de tout le monde dans un pourcentage varié sur les conditions de quelqu'un de façon à absorber le choc du Covid et de façon à ce que personne ne perd son job. Donc, c'est génial. C'est de la mise en pratique de l'empathie. D'accord. On a une question sur Facebook de Sana Elouali qui se demande est-ce qu'on a des exemples d'entreprises marocaines qui adoptent et qui appliquent le design thinking comme outil ? Parce que là, on a l'impression que c'est toujours international, américain, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des entreprises marocaines et des exemples qui ont réussi le design thinking dans leur... Oui, justement, c'est ça qui est intéressant. En fait, les exemples que je donne, ce sont des exemples que je vous ai donnés, ce sont des exemples de validation, c'est-à-dire de validation à l'échelle internationale. C'est-à-dire quand on pose la question est-ce que le design thinking est utile pour l'entreprise, on a besoin de cas concrets, de grandes organisations comme Apple pour arriver à un résultat oui. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour la validation. Je peux vous parler, je peux vous parler, par exemple, voilà, en ce moment, justement, je suis en train de rédiger une recherche d'action. Alors, c'est un... Comment dire ? C'est un exemple, je dirais, très précis. C'était dans le cadre de Hackathon en partenariat avec l'incubateur, donc la factory, où la problématique s'est posée pour l'organisation CDG Prévoyance. Voilà. Où là, donc, dans le contexte d'Hackathon, il fallait trouver des solutions digitales qui répondent aux problématiques, bien sûr, des usagers. Et donc, la méthode, justement, qui a été utilisée, c'est le design thinking de façon ad hoc, avec le middle management qui a fait extraire les problématiques des groupes. Et puis, par la suite, on est entré dans le process, comment dire, le process des outils de validation. Et là, ce qui était très intéressant, c'est que la phase d'encopathie n'a pas été faite avec, comment dire, d'une façon, on va dire, abstraite. OK ? Le user, donc, abstrait. C'est-à-dire, donc, c'est une entreprise, qui avait un excellent leadership avec, voilà, M. Bensouda qui a tout simplement été très ouvert. On a aussi besoin de ça. On a besoin d'un leadership qui accompagne la démarche. Et là, ce qui était très intéressant, c'est qu'au lieu d'être en empathie avec un user abstrait, eh bien, le groupe l'a amené. L'a amené concrètement. C'est-à-dire, plutôt que dire un retraité, on avait le retraité qui était retraité d'une mine, OK, et qui expliquait sa condition de retraité, ses problèmes quand on lui demande un certificat de vie, etc. Donc, Et donc, une fois que ces données ont été, donc, agrégées avec le process du design technique, eh bien, elles ont été données aux équipes qui travaillent sur les process et à la fin, cela aboutit à des solutions technologiques époustouflantes, voilà, pour les avoir dans les yeux qui sont en train aujourd'hui, voilà, d'être travaillés pour être déployés pour le bien-être du retraité. Voilà, un exemple, OK ? Donc, après, il y a beaucoup d'exemples, donc, aussi, dans l'innovation sociale. Voilà, j'ai un groupe d'étudiants dans mon école, donc, à l'ESCA, voilà, qui ont fait, donc, un travail social, donc, en étudiant, tout simplement, les femmes des campagnes qui lavent du linge à la main, de fracas, OK ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'il est possible de réduire son acte de travail et puis, ils ont terminé sur un prototype avec un baril qu'on fait tourner avec un manivelle, OK ? Qui permet, tout simplement, donc, d'avoir, donc, un outil qui ne coûte pas cher, voilà, qui peut être développé en... C'est ça aussi le design thinking, c'est-à-dire qu'on peut fixer des contraintes dès le départ, OK ? C'est-à-dire, on peut dire, donc là, ça se soucie avec un autre type d'innovation qu'on appelle, on peut faire une autre conférence dessus, ce qu'on appelle l'innovation djougane, OK ? C'est une innovation avec les moyens qu'on a plutôt qu'avec les moyens qu'on n'a pas, OK ? C'est intéressant. Oui, voilà, exactement. Justement, on a besoin de ça donc aujourd'hui aussi, c'est, donc, justement, c'est ça que le design thinking, c'est un mindset qui fonctionne avec la contrainte, OK ? Donc, un designer, si je prends l'exemple pratique donc de chaise, c'est-à-dire, si j'ai un designer en face de moi, je lui dis, voilà, je veux une chaise mais je ne dispose que de carton et de plastique et je ne dispose que de 5 000 dirhams. Eh bien, il va me faire une chaise avec du plastique et du carton pour un budget donc de 5 000 dirhams. D'accord, donc, je vais rester sur cet exemple et peut-être qui est lié avec la question de Fatima Béch qui se demande est-ce que le design thinking peut être pratiqué efficacement par les managers ou ça nécessite l'intervention des profils déterminés et est-ce qu'il y a des aussi qui peuvent nous aider à le pratiquer ? Donc, aujourd'hui, est-ce que c'est obligatoire d'avoir un designer dans l'équipe ou on peut aller avec les moyens de bord pour réussir le design thinking comme on se fait ? Alors, je reviens sur ça. En fait, ce que je vous dis là, c'est la base, en fait, comment dire, donc j'échange avec des... Donc, pour ma part, modestement, en fait, je travaille au développement du concept de design thinking validé par mes pairs, avec des journaux scientifiqués, justement, qu'on se rencontre dans des conférences ou hors conférences, d'ailleurs. Donc, on essaie de réfléchir. comme moi-même, je suis auteur d'une thèse sur l'interaction du design et du marketing sur laquelle j'ai passé 5 ans en discutant avec les marketeurs, en discutant avec les designers pour comprendre comment est-ce qu'ils arrivent à travailler ensemble. Et là, quand j'essaie de le retrouver, le modèle que je vous ai développé vers la fin, c'est celui-ci, de par les observations ou bien la pratique, on peut s'approprier les techniques qui sont là. On peut s'approprier un outil processuel, c'est-à-dire le comprendre, c'est extrêmement facile, même à niveau primaire. Je n'ai pas eu l'expérience de le faire, mais si demain, je reviens dans une école primaire, je peux, même à niveau CM1, CM2, ils peuvent s'approprier. Ce n'est pas ça, le problème. Le problème, c'est le workshop. Dans le workshop, d'abord, pourquoi est-ce qu'on le fait ? C'est-à-dire, il faut que la problématique soit définie. La problématique, ce n'est pas simple. C'est-à-dire, là, par exemple, dans l'exemple que je vous ai cité sur la recherche-action avec CDG, le processus de définition des problématiques, il a pris, tout simplement, de l'envergure, il a impacté beaucoup de personnes, il a été fait de façon incrémentale pour enfin dégager cinq problématiques clés. Donc, vous ne pouvez pas improviser ça. Donc, l'acteur clé, c'est l'expert, donc facilitateur. Pourquoi ? Parce qu'il doit être à l'aise, parce que s'il n'est pas à l'aise avec, parce que là, on est dans ce qu'on appelle le change management, si il n'est pas à l'aise à ça, eh bien, ça va exploser. Ça va exploser. D'ailleurs, je vais pouvoir raconter une anecdote. dans une autre vie que j'enseignais en France, j'avais formé mes anciennes étudiantes au design scientifique et elle a intégré un grand groupe, voilà, un grand groupe, les Big Five, de vraiment très vite. Et donc, à un moment, donc un jour, je reçois un appel d'elle, elle me dit, monsieur, écoutez, je suis au Maroc, je lui dis, d'accord, je lui dis, qu'est-ce que vous faites ? Elle me dit, donc en fait, on a gagné un contrat international avec un grand groupe et je dois amener le workshop design thinking et là, ça se passe très mal. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe ? Elle m'a dit, là, ça explose dans tous les sens, ça part dans tous les sens, donc, etc. Et donc, voilà, donc, donc, elle avait 28 ans et on l'a parachutée de Paris dans un grand groupe dans la culture marocaine, etc. Et elle a explosé, voilà, elle a explosé en plein vol et puis, elle n'avait pas les arguments par rapport au contexte, elle n'avait pas, quand elle était challengée, elle ne comprenait pas trop, donc, le contexte marocain, voire la dimension donc interculturelle et le truc est parti donc en vrille. Donc, j'essayais de l'aider, voilà, donc, mon ancien étudiant, c'est toujours sacré autant que possible mais c'était très dur. Donc, voilà. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est intéressant d'avoir une tierce partie ou renforcer la capacité d'un profil interne ? ce qui donne plus de résultats ? Je dirais, voilà, comment dire, les deux mots capitales, les deux. c'est-à-dire, alors, ça dépend de, alors, là, ce qui va nous donner un élément, on va pouvoir, voilà, je reviens à ça, on va pouvoir analyser l'entreprise avec cet outil-là, le design, la gare. Alors, elle est où ? Si elle est sur l'inconscience design, c'est-à-dire qu'on va pratiquer le design mais on ne sait pas qu'on fait du design. Voilà. C'est ce qu'on appelle un conscience design ou bien design silencieux. Donc, ici, il faut un intervenant donc extérieur parce qu'ils ne connaissent pas. Designer styling, là, c'est une entreprise qui peut, comment dire, qui recrute des designers. Par exemple, je le vois dans le textile. Dans le textile, on recrute des étudiants des beaux-arts pour qu'ils dessinent les motifs du tissu. Là aussi, on n'est pas dans, on n'a pas le mindset design silencieux. Donc là, si on doit entamer une réflexion, c'est le format de l'organisation, il faut un designer donc extérieur. Là, le process, là, ça commence un petit peu à être mieux. Donc là, l'organisation, d'ores et déjà, est familiale avec le concept. Elle a besoin de quelqu'un donc en interne et c'est là, dans le process, qu'on va commencer à recruter des designers en interne. Donc aujourd'hui, je n'arrête pas de dire aux organisations recruter un designer. Si vous ne savez pas quoi lui proposer comme travail, lui, il va vous proposer le travail. Et donc, si on est un designer donc in-house, maison, pour les produits, pour les services, peu importe, ok, donc même le UX design, ok, dans le digital, c'est toujours bon. Donc de la part, pourquoi ? Parce qu'il va avoir, il va travailler selon son mindset donc de designer. et parfois, bien sûr, donc les designers, ils n'ont pas, pour la plupart d'entre eux, n'ont pas de background au management, en stratégie, c'est là leur limite, sauf ceux qui font donc l'effort d'aller donc faire ça. Enfin, on a les design strategies, ok, donc les design strategies, donc là, on a des designers stars, on a des, comment dire, par exemple, tiens, il y a l'exemple de Pepsi, ok, c'est Maro Porsini qui est le designer en chef, c'est quelqu'un de grandiose ou bien, comment dire, vous avez de grandes entreprises par exemple, Decathlon ou bien l'automobile, voilà, toutes les, toutes les, toutes les marques d'automobiles ont le designer, c'est une pièce maîtresse, c'est-à-dire, s'il n'y a pas un designer, il n'y a pas d'automobile, ok, ou bien, donc je peux citer, voilà, EDF, GDF, etc., voilà, avec des designers que je connais, voilà, qui sont des amis, mais que je, voilà, par exemple, le designer, par exemple, de la RETP, c'est l'organisation qui gère, par exemple, le métro de Paris, donc m'expliquer que le jour où il n'a plus implémenté le design comme stratégie au sein de la RETP pour aménager les espaces, le métro, l'aliment, là en ce moment, il travaille sur des solutions pour justement de distanciation sociale, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il a besoin d'ouvrir vers vers l'extérieur. Donc, il y a toujours cette combinaison entre design in-house et design, voilà, donc out-house soit avec des designers précis voire spécialisés, ok, c'est-à-dire, par exemple, un designer automobile, c'est très spécialisé, d'accord, ou bien un designer textile, un designer d'environnement, un designer de matériaux lourds, etc., et donc, il faut, donc, cette articulation et donc, mais si on est dans toute la figure, on a besoin d'un regard de stratégie, donc de stratégie qui va faire dans cette articulation. Voilà. J'essaie de faire. Donc, on a encore une autre question au niveau de Facebook. Je vais quand même la partager. Alors, 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 l'ordinateur, quand ça bloque. Bon, je vais résumer quand même la question. En fait, elle parle des out-routes, des ateliers de design thinking. En fait, les personnes sont assez enthousiastes, on sort de belles idées, etc., mais le malheureux, c'est qu'on n'arrive pas à concrétiser le plan d'action. Donc, à votre avis, pourquoi ? Pourquoi on a ce type d'échec et qu'est-ce qu'on peut faire en interne pour ne pas s'arrêter juste à des ateliers où on s'est amusé, où on a fait des possibles comme vous avez dit ? Oui, justement, c'est malheureusement quelque chose qui est à la mode et qu'il faut arrêter. C'est-à-dire, il ne faut pas le faire. Moi, je dis tout simplement soit, pourquoi ? Parce que c'est une perte de temps, une perte d'énergie et à la limite, il vaut mieux s'en servir pour des team building ou quelque chose d'autre ou d'exercice de créa et la limite, c'est sympa. Mais appeler ça design thinking et aller dans ce sens-là, à la fin, on va droit contre un mur parce que, donc là, ce qu'il manque, ce qu'il manque, est-ce que les, voilà, par exemple, dans l'exemple que je vous ai donné, donc la recherche action avec la CDG, eh bien, la définition des problématiques donc a été un exercice très, très lourd qui a impliqué donc le middle management donc à tous les niveaux avant d'aller donc sur l'étape donc d'après. Donc, si, voilà, donc si on définit une problématique ou parfois on fait un workshop qui est en situation problématique, donc ça ne sert donc à rien. Le deuxième point, c'est les participants au workshop, c'est-à-dire, encore une fois, donc il y a une variante d'intimité qu'on appelle le design sprint. Le design sprint a été développé par Google parce que justement, ils ne voulaient plus que des équipes qui travaillent sur des workshops arrivent à un output et puis après ont besoin de présenter l'output devant un comex, etc., ou une consommation qu'ils doivent valider. Ils ne veulent plus de ça. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait toujours un biais de compréhension parce que les autres, ils ne voient pas la problématique et le process par lequel l'action est acheminée. donc forcément, il suffit qu'il y en a qui challenge une idée que l'autre n'a pas à ce moment précis ou tout simplement ne sait pas argumenter socialement pour que la chose échoue. Justement, c'est pour ça qu'ils sont allés dans cette version design sprint où une fois que la problématique est définie, les acteurs du workshop, ce sont les acteurs qui doivent valider. C'est-à-dire que dans le process, par exemple, si la solution, le prototype a besoin, par exemple, de 100 000 dirhams, celui qui doit valider de 100 000 dirhams, il fait partie du workshop, il travaille aussi. Donc, ce qui fait qu'on se retourne vers lui, on lui dit est-ce que c'est OK, est-ce que ça passe, il dit tout de suite OK et on part. Et donc, à la fin, dans le design sprint, on intègre l'utilisateur final qui vient au début et qui vient à la fin. C'est lui qui va aller, qui dit que cette solution-là, c'est ce qu'il me faut. Donc là, par exemple, justement, voilà ce qui était génial dans la recherche à action avec CDG, c'est que justement, les retraités pour lesquels des jeunes start-upers ont imaginé pendant tout un week-end des solutions de transformation en off-digitale, ils leur ont montré à la fin. Ils leur ont dit voilà, voici l'application, maintenant, quand tu veux déclarer sans moi que tu as entré, vas-y, etc. C'était même amouvant, émouvant. Il y avait des gens qui avaient les larmes aux yeux parce qu'on touchait tout de suite le résultat, on le voyait. Et donc, si on n'a pas… Et donc, pour moi, c'est vrai qu'au départ, je disais peut-être qu'on a besoin de vulgarisation, qu'il faut laisser des choses se faire même s'ils relèvent de la créativité pour diffuser le design thinking, mais je suis revenu sur cette idée, c'est contre-productif, c'est-à-dire, soit on a les conditions pour faire un vrai workshop design thinking avec les différents acteurs et les différents parties prenantes, avec des problématiques définies et des outputs à faire sortir pour les usagers, soit on ne le fait pas. Et comme vous avez dit, ça n'a aucun sens d'investir tout ce temps et tout cette énergie pour ne pas appliquer et aller plus loin à ce que cet atelier va sortir comme output. Non, non. On a avec nous Inès. Inès, elle se demande, est-ce que vous pourrez partager avec nous des exercices pratiques, simples, qu'elle peut mener avec les étudiants de design thinking ? Alors, écoutez, je… Alors, l'exercice… Comment dire ? L'exercice fondamental, voilà, l'exercice fondamental, déjà, c'est la définition des problématiques. OK ? Ça peut… Alors, ça peut sembler banal, donc comme ça, mais c'est l'exercice premier. OK ? Pourquoi ? Parce que, là, selon le… C'est-à-dire, moi, je n'hésite pas à dire, voilà, quand je suis donc avec mes étudiants, à ce qu'ils passent, ça ne me dérange pas qu'ils passent trois heures uniquement sur la définition d'une problématique. OK ? Pourquoi ? Parce qu'ils vont mieux passer du temps sur la définition de la problématique que d'avoir une problématique qui boite et qui va faire exploser tout le process ou pire, aboutir à un output qui ne soit pas au service de l'usager. OK ? Donc déjà, faire des exercices sur la définition donc des problématiques. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, l'usager. Alors, l'usager, avoir, bon, à la mesure du possible, je sais que ce n'est pas évident, avoir des usagers réels, pas un usager fictif. OK ? Donc, c'est vrai qu'on a cet outil qu'on appelle la carte d'empathie, mais si on a un usager donc réel, voilà, par exemple, je dis, tiens, mon usager, c'est, comment dire, c'est un axi driver, eh bien, je trouve un axi driver et je m'assois avec lui. OK ? Je discute avec lui, je rentre, on n'a pas dit avec lui. Si mon usager, tiens, c'est un voyageur d'affaires pour une compagnie aérienne, je m'assois avec le voyageur. J'essaie. Donc, dans une logique des exercices, donc, il faut faire ça. avoir des usagers, donc réels, c'est-à-dire, si c'est un type d'exercice, on peut avoir, par exemple, une problématique d'étudiant et l'usager, ça va être un étudiant, peut-être de cinquième année, de première année, qui va jouer ce rôle-là. Et l'apprentissage de l'empathie, ça commence par cet exercice-là. Voilà. Ce sont les fondamentaux du disantisme. Voilà. Donc, le reste, encore une fois, les outils processuels, c'est juste, c'est de la technique. Voilà. Très bien sûr, ça va venir par la suite. On a une autre question de Mme Horia Dubar. Donc, elle se demande comment le design thinking peut constituer aujourd'hui une réponse aux problèmes posés au PME en tenant compte d'un environnement économique, social difficile et du manque des moyens. Ok. Ok. Ok, Horia, merci pour la question. Eh bien, je vais être direct. Ok. Donc là, on n'a pas le choix. Ok. Donc, la crise, donc là, ok, donc pour l'instant, on est encore dans notre cocon de confinement. Ok. D'accord ? Donc, on sort faire les courses puis on rentre, tout va bien. D'accord ? Mais, c'est malheureux. Ok. Donc, cette crise, elle fait mal. Elle va faire mal. D'accord ? Donc, vous savez, on est dans les familles marocaines. D'accord ? Et voilà, donc vous avez toujours un coup d'appel de quelqu'un qui vous raconte des situations je dirais catastrophiques sans oublier des secteurs. Voilà, vous prenez l'habillement. L'autre jour, je discutais avec quelqu'un dans le secteur de l'habillement et il me dit attends, j'avais un petit magasin et j'avais des vêtements d'hiver. Ok ? Et je n'ai pas encore payé les vêtements d'hiver. Ok ? Et là, le confinement s'arrête et quand j'ouvre mon magasin, il me faut des vêtements d'été. Alors, il me faut des vêtements d'été, je n'ai pas d'argent à avancer pour les vêtements d'été et j'ai le stock donc de vêtements d'hiver que je vais devoir peut-être stocker pour l'hiver prochain sans garantie qu'il va se vendre parce que peut-être il sera démodé. Voilà. Ça, c'est des choses donc très sérieuses. Ou bien dans le secteur du tourisme. Ok ? Voilà, j'ai quelqu'un donc très proche qui est là et donc du jour au lendemain, paf ! Ok, c'est fini. Ok ? Donc l'aérien, etc. Donc autant, il y a des secteurs qui ont continué à exister donc autant, ou bien les salles de sport, les coiffeurs, la restauration. Ok ? Donc tout ce secteur-là, donc le design signique peut apporter donc une réponse. Pourquoi ? En l'ajustant ? à la limite, voilà, donc je n'ai pas, c'est maintenant que j'y pense, donc merci pour ces questions, donc c'est maintenant que je fais la jonction d'une façon très forte avec l'innovation frugale, pour le jougat de l'innovation frugale, eh bien, il faut partir, définir donc les problématiques concrètes selon les moyens donc des organisations et trouver, voilà, et trouver des solutions qui sont à portée de main. Je le dis, je le répète, le design signique à la magie et comment dire, et parfois même avec facilité déconcertante, il sort avec des solutions donc applicables avec les moyens donc qu'on a. Ok ? Et donc, c'est juste donc un usage de la méthode. Par exemple, je vous donne juste un exemple, suivez-moi sur, si vous me suivez sur LinkedIn, vous pouvez revenir sur tous mes posts depuis le début du confinement, vous trouverez tous les jours pratiquement, il y a au moins un post par jour sur des solutions donc innovantes de réponse à la crise dans tous les domaines. Ok ? Donc, celui que j'ai posté là il y a quelques jours, c'est un restaurant donc japonais. Alors, donc encore une fois, la distanciation sociale et ici je pense aux différents commerces, restaurants, coiffeurs, etc., tout ce qui accueille donc le public, eh bien, donc aujourd'hui, les pouvoirs publics sont en train d'imposer la distanciation sociale. Maintenant, si je pense, si j'ai un moment de cette distanciation sociale, la distanciation sociale devient une contrainte créative. Ok ? Ils n'ont pas une contrainte qui va encore, comment on dit, raboter mon chiffre d'affaires. Donc là, par exemple, dans ce restaurant donc japonais, donc ils ont confié, voilà, l'aménagement, un designer, voilà, comment installer la distanciation sociale dans un restaurant avec peu de moyens. Et donc, si vous n'avez pas de designer, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Vous allez acheter des plexiglas, les barricadés, tous vos tables avec du plexiglas. À la fin, ce qui, à la fin, est horrible. Pourquoi ? Parce que vous touchez à l'expérience de consommation. Et le consumer experience, c'est ce qui génère votre vie. Là, avec un designer, ok, donc là, dans l'output, vous vous dites, waouh, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas pensé plus tôt ? Mais vous ne pouvez pas y penser plus tôt parce qu'il faut passer par un process. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris de grosses peluches, des ours à taille humaine, des petits ours, des dinosaures, des choses comme ça et ils ont mesurés à chaque fois deux mètres et ils les ont installés. Donc, ce qui fait que vous rentrez dans le restaurant, vous essayez donc à une table, vous avez un ours en peluche à droite et un autre à gauche et en même temps, ils marquent la distance, c'est-à-dire que personne ne va s'installer à cette table-là. Donc, voici une solution. Qu'est-ce que ça a coûté ? Ça a coûté l'achat de peluche. Donc, moins cher que le plexiglas. Et plus innovants et pour les yeux, ils vont se sentir dans un environnement qui n'est pas assez carré et qui va leur rappeler qu'on est en COVID et qu'il y a des distances. Là, tu ne vas même pas te sentir que tu es en confinement et qu'il y a un état d'urgence et des règles à respecter. Voilà. Même surprise quand j'ai vu la photo sur votre tour guide, je me suis dit que c'est une très bonne idée. Oui, c'est des solutions mais la question, ce n'est pas si c'est une très bonne idée. La question, c'est comment est-ce que cette idée a été générée ? Elle a été générée par un process comme ça. Parce que justement, quand on voit les idées, on pense, on dit, tiens, pourquoi est-ce que je n'ai pas pensé plus tôt ? En fait, on dit, tu n'as pas pensé plus tôt parce que tout simplement, tu n'es pas passé par le processus de génération, de la problématique, le processus de génération de l'idée, le processus de workshop avec les parties prenantes qui valident, etc. Et c'est ça et moi, ce qui m'intéresse dans l'innovation, ce sont des choses qui vont perdurer par-delà le Covid. Par exemple, le fait d'avoir des peluches dans un restaurant, donc demain, peut-être, le vaccin va sortir et tout le monde sera à un musée, mais ce restaurant va garder cette expérience de consommation. C'est-à-dire que ça va devenir un atout. C'est-à-dire, alors tiens, on va aller dans un… Parce que, par exemple, je prends un exemple. Donc, McDonald's à la… Comment dire ? Et le restaurant dans lequel on peut manger seul à l'aise. Voilà. Donc, si vous partez manger tout seul dans un restaurant italien romantique dans l'histoire, vous allez tout de suite ne pas y aller parce que vous allez vous sentir très mal à l'aise. Mais si vous allez à McDonald's, il n'y aura qu'un problème parce qu'on peut manger tout seul dans un McDonald's. Et justement, si vous êtes tout seul et que vous avez 10 chaises autour de vous, ce n'est pas forcément une bonne expérience. Alors, on peut imaginer ça par exemple au McDonald's, des mannequins, des choses comme ça qui sont assis dans les tables et qui font office de… qui masquent la distanciation sociale parce qu'on a aussi besoin de… Comment dire ? Encore une fois, l'entrée en empathie. Par exemple, là, si j'essaie de remonter le process qui a aboutu à l'installation des peluches, c'est quoi ? C'est qu'ils sont entrés en empathie avec celui qui va venir au restaurant. Attends, je rentre en restaurant, je vois un plexiglas et ça me renvoie quoi ? Ça me renvoie en fait que je peux être contaminé par le Covid. Je vais dire, tiens, est-ce que le plexiglas a été décontaminé ? Je vais essayer qu'il ne me touche pas, de ne pas le toucher. La personne que je vois de l'autre côté, je vais la voir, peut-être qu'il est contaminé si ce plexiglas se creuse ou bien si je le croise quelque part. Vous voyez ? On ne peut même pas ne pas aller parce qu'il vaut mieux être livré que… Qu'est-ce qui va changer ? Il vaut mieux être livré. Moi, je n'irai pas. Parce que c'est vraiment, moi, je n'irai pas. Alors, très bien. Donc, l'idée, c'est ça. Donc, la problématique pourrait être, voilà, comment amener Farah à un restaurant en plein Covid. OK ? Et donc là, on va travailler sur les pain points, donc les choses qui angoissent en termes de Covid, en termes d'interaction, etc. et une fois qu'on aura donc ces données-là, on va les transformer donc avec un designer ou avec un créatif en solution. OK ? Et ce sera les peluches ou autre chose. OK ? Parce qu'il n'y a pas que ça comme solution. OK ? Donc, après, on peut… Vous avez par exemple ce restaurant à Amsterdam qui a… Vous savez, Amsterdam, c'est un pays exportateur de chile, donc de fleurs. Donc, il y a beaucoup de serres. Donc, ils ont installé des serres individuelles et à la fin, c'est… Donc, vous rentrez dans une serre donc à deux ou à trois, c'est près, comment dire, au bord de l'eau et ça donne… Voilà, ça donne une idée donc magique par rapport donc à la situation. Bien. Voilà. Donc, on a encore la question de l'empathie qui reprenne encore. Il y a Asimou Ahmed au niveau de Facebook qui se demande en fait, l'empathie, c'est un exercice de développement personnel qui nécessite du temps et comment on peut… Comment peut-on appliquer le design thinking en un temps optimal dans la structure ? Ben, c'est pareil. Donc, il faut prendre du temps pour développer cela, pour développer cette compétence. Pourquoi ? Parce qu'elle est nécessaire ou bien faire des exercices. On peut s'exercer au quotidien tout simplement. donc avec ça et c'est une étape fondamentale. Donc, clévation, ce n'est pas une chose qui lie les deux. Donc, il faut de l'exercer. C'est le plus important, c'est de rester aussi lié avec le résultat attendu. Voilà. Je vais même donner juste un complément d'information. Alors, cognitivement, dans notre cerveau, il y a une zone où l'empathie se localise. On a découvert ça suite à une opération faite par un chirurgien. Vous savez qu'on peut faire aujourd'hui des interventions chirurgicales au niveau des neurones à cerveau ouvert avec le patient éveillé. Et donc, la patient, c'est une juge et donc, vous savez, dans les connexions neuronales, ça bouge. vous avez la localisation de quelque chose qui peut aller à un autre endroit. Et, comment dire, dans cette idée-là, donc, avec cette juge, eh bien, le professeur, avant de l'opérer, il a posé une question. Il lui a dit, voilà, quelle est la chose à laquelle vous ne tenez pas ? Alors, il lui a dit, je parle trois langues, peut-être que si je ne parle pas italien, ce n'est pas grave. Et là, il faisait des exercices en touchant des endroits précis. en lui posant des questions. Et pourquoi ? Parce qu'il fallait isoler dans son cerveau la phase d'empathie parce qu'en tant que juge, elle a dit, elle a dit, c'était une compétence, c'est-à-dire, si je ne peux pas être en empathie avec les jugés, les avocats, la partie adverse, je ne peux plus être juge. Et donc, il a cherché cette zone-là pour la localiser avant de faire son intervention sur son... voilà. Donc, c'est vraiment... D'accord, merci. Donc, c'est vraiment un processus qui prend du temps et le temps, notre temps est touché à sa fin. Ok, très bien. Merci beaucoup. C'était en fait une interaction et des échanges assez constructifs et j'espère que les personnes qui nous suivent ont pris beaucoup de connaissances et ont pris des outils et des techniques qui vont leur aider à implémenter le design thinking. Monsieur Arachid, je demanderai un dernier mot de clôture. Sinon, peut-être on a Madame Fatim Zarazovir qui demande... Donc, je vais lui donner quand même la main, pas pour longtemps avant qu'on clôture notre webinaire. Ok. Vous m'entendez ? Oui, on vous écoute, Fatim Zarazovir. Merci. Donc, tout d'abord, j'aimerais remercier Monsieur Nabil pour cette conférence qui est très, très intéressante. Je me présente. Moi, je suis Zubir Fatim Zarazovir. Je travaille à IBM. Je suis project manager et je facilite aussi des workshops de design thinking. Et je vous rejoins dans tout ce que vous avez dit et j'aimerais rajouter aussi qu'IBM met à la disposition du grand public les formations en design thinking. Donc, vous avez déjà cité parmi les outils processuels celui d'IBM. qu'on appelle le Enterprise Design Thinking. La dernière fois, j'avais partagé le lien avec la demoiselle et je peux le repartager encore une fois pour les gens qui sont intéressés et qui aimeraient encore plus découvrir par rapport à la méthodologie. Ils peuvent aussi acquérir des badges en lien avec le design thinking, avoir accès à tout type de formation qui parle du loop comme vous avez parlé et des principes, etc., du design thinking. Voilà. Merci beaucoup, Fatemzala. Moi-même, j'ai commencé le process. Merci beaucoup. Par contre, Fatemzala, juste préciser, je ne vais pas te préciser toujours à chaque fois que ce ne sont pas des formations en design thinking, ce sont des formations à des outils processuels. donc, moi, j'aime bien ce que fait IBM. J'ai déjà eu la chance d'échanger avec des étudiants en PhD chez IBM qui travaillaient sur ces outils-là parce que le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que quand on confond la démarche design thinking avec l'outil, donc l'outil, ce n'est pas le mindset, c'est la démarche du design thinking. C'est des choses complètement distinctes. Donc, on peut s'approprier très, très facilement un outil design thinking. Encore une fois, même le loop, je pense que vous serez d'accord avec moi, le loop peut être, comment dire, un élève de CM1 et CM2 peut s'approprier le loop sans aucun problème. Ou le modèle de Stanford ou le focus, ce n'est pas ça. Donc, le problème, c'est d'avoir, justement, une vraie démarche de design sans thinking, de compréhension de design dans un sens large à 360 degrés au niveau stratégique, savoir ce que c'est que le design d'environnement, le design d'objets, le design des services, le design des process. OK ? Donc, tous les champs du design, d'ailleurs, qui sont étudiés dans les écoles du design, connaître aussi l'écosystème des designers. Vous savez, on a la chance en Maroc d'avoir des designers talentueux à tous les niveaux, qu'ils soient juniors ou seniors. J'ai été invité à une conférence à l'école des beaux-arts de Tchétouane que je salue par ailleurs. J'ai vu les outputs des designers de troisième, quatrième année exposer des lunettes, des tapis, des tables, juste des exercices pratiques. Et croyons-moi, c'est époustouflant. Donc, on a tous les domaines du design, de la géographie digitale à l'objet et au process. Donc, on a, Dieu merci, on a des groupes de designers complètement hallucinants à l'échelle marocaine et aussi à l'échelle africaine. Voilà. Merci beaucoup, Nabil. Je serai dans la réforme au webinaire. Un dernier conseil pour la communauté ? Alors, OK. Donc, suivez-moi sur LinkedIn. Vous trouverez des posts, voilà, pratiquement tous les deux jours, des articles que je partage. Donc, justement, il y a un article que j'ai écrit il y a deux semaines justement sur comment utiliser donc le design pendant le COVID. OK ? Donc, qui explique, voilà, faites appel au designer, déjà. Voilà. Donc, si déjà vous avez un espace, s'il y a des gens qui ont un espace qui doit accueillir donc le public, n'économisez pas sur, ne faites pas économie sur un designer. Voilà. ça ne vous coûtera pas cher et surtout, ça vous aidera à trouver donc des solutions donc tangibles parce que si vous ne le faites pas, vous allez faire de l'inconscience design ou du design silencieux. Vous allez vouloir faire ça par vous-même et ce sera, le terme en anglais, c'est crappy, ce sera mochelet et ça va tuer votre expérience donc de consommateur. Voilà, je m'arrête là. Très bien, merci beaucoup monsieur Nabil Ghialli pour le partage. Je remercie toutes les personnes qui nous ont suivi au niveau de Zoom ou sur la page Facebook donc au plaisir de me retrouver prochainement incha'Allah. Donc rendez-vous pour le prochain webinaire qui sera sur la page du Club CDD. C'est la relance économique post-Covid. Keep in touch. à la prochaine incha'Allah. Au revoir. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à vous, Farah. Au plaisir. Au revoir.